salut aujourd'hui sortie sur deux nuits trois jours je voulais faire un truc assez simple j'étais parti pour faire une sortie assez simple sophistiquée il y aura rien de sophistiquée non plus mais bon en fait je suis tombé sur comme vous avez vu sur une décharge sauvage ça mérite un peu quand même ce truc là et je me suis dit après tout tiens pourquoi pas récupérer si possible un peu de matériel et voir ce que je peux faire avec si je peux monter un petit camp quelque chose et j'ai trouvé j'ai trouvé du matériel donc après il y aura du boulot à faire dessus parce que je vais pouvoir faire avec ça mais ça je pense que ça part pas trop mal je viens d'arriver sur place alors je constate qu'il ya eu de certains travaux qui ont été faits donc c'est au bord d'un étang je c'est un endroit où je viens au moins quatre cinq fois dans l'année j'aime bien c'est calme je connais le propriétaire dans la région où j'habite vaut mieux connaître les propriétaires enfin bon bref je vais vous présenter le coin donc ici avant il n'y avait pas cette petite allure donc je pense qu'il va sûrement élargir il est en question je me serais bien mis là mais le sol est quand même vachement chaotique pour faire ce que je voulais faire parce qu'en fait ce que je veux faire c'est je veux tester mon hamac dd amoc pas en mode pardon pas en mode hamac mais en mode tente donc là pour le coup encore une fois le sol est vachement trop chaotique ça sera pas assez un plat donc je vais me déplacer et je vais venir plus de ce côté voilà je pense que avec le temps qui fait je devrais être bien là donc je fait partager l'endroit avant que je m'installe donc là ça va être l'arrière et puis en fait je vais me retrouver en face du petit étang il faut que je vais vous mets dessus donc quand il y a un petit état qui se fait tu sais tu 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 Merci. Donc pour le montage du camp, j'ai toujours avec moi ma cible à co, un grand IC6, un IC6 numéro 3 aussi, pour les petits dachers, un tool, pas super qualité, il fait le boulot mais bon, il y a une prise en main qui est pas terrible, il est un peu chiant, ça va pas dans l'Etherman, mais ça fait le boulot quand même, mais je le trouve pas génial. Bon maintenant il n'a plus qu'à aller chercher le matos que j'ai récupéré pour faire le camp, donc ça va décharger le sauvage, c'est parti. Je vous le montre avant qu'il soit tout ça là, donc c'est un cadeau de mon fils. Merci Laurent. Si je vous dis que ça donne chaud, vous me croyez. Donc voilà ce que j'ai réussi à récupérer dans cette décharge sauvage, alors ça c'est plutôt surprenant, ils sont quand même plutôt en bon état. Un petit tasseau, ça vous imaginez pourquoi, si j'y arrive, ça c'est de la sangle, la sangle qui s'est filochée, donc je l'ai testé évidemment un petit peu, et puis non, c'est quand même résistant, je devrais peut-être en avoir l'utilisation, et puis j'ai du mal à m'empêcher, quelques pierres pour mettre autour du feu, pour sécuriser la chose. C'est parti, c'est parti. Alors voilà le coin de dos, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait là c'est le hamac, le TD amoc, c'est le jungle de base layer, et en fait ici il n'y a pas d'arbre pour pouvoir le poser, donc j'avais envie de tester en mode tente, parce qu'il fait tente aussi, d'où l'avantage. Donc voilà, donc évidemment, la bâche par-dessus, ce n'est pas du tout pour protéger de la pluie, parce qu'apparemment pour ces prochains jours, ce n'est pas du tout ce qui est prévu, mais c'est plus pour de l'ombre, et l'avantage, je ne sais pas en dessous, je vous le montrerai tout à l'heure, mais il y a une moustiquaire. Donc voilà, et sinon, j'ai avec moi, pour le dire, ça c'est un Ori Decathlon. En matelas, j'ai l'exped, c'est une mat' UL7LW. Et puis alors ça c'est vraiment au cas où, franchement c'est métal, mais je peux survivre le Terra Nova, survivre le Bivi. A savoir qu'avec le DD Amok Jungle, le basseilleur, le matelas se place en dessous, non pas à l'intérieur du ramac, et donc il y a d'où le basseilleur, et le double parois qui fait que... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, j'aurais bien voulu gratter plus, mais je vais arrêter là, parce que la Terre est vachement sèche, et j'en chie comme un Russe. Donc l'idée avec ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est de me faire et d'essayer de me faire une table. Donc ça, en guise de table. Ça, en guise de pied. Donc les couper à une distance raisonnable. raisonnable. Pour essayer de faire au mieux dans la récup. Donc encore une fois, ça serait d'essayer, c'est de récupérer les clous. Ouais, j'imagine déjà, c'est pour certains qui font la gamasse, moi le premier. Donc récupérer les clous. Pour ceux qui n'ont pas cassé, les remettre le plus droit possible. et les réutiliser. Donc les enlever avec le tool que j'ai là. Ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné cette affaire. Donc je vous reprends après. Bon, si ça se passe comme ça pour tous, c'est pas mal. Voilà ce que j'ai réussi à récupérer. Alors bon, ils ne sont pas tous en bonne forme. En tout cas, ça me permettra qu'en essayant de les remettre droit, s'il y en a qui pètent, j'ai au moins la possibilité d'en avoir quand même pas mal. Bon, au final, je récupère ça. Maintenant, reste à espérer que je vais pouvoir les réutiliser. Je vais faire un peu chaud. Et bien voilà, ils comptent en rosco. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc présentation du camp, si on peut appeler ça un camp, donc là je vous le rappelle une dernière fois, c'est la DD Amok Jingle de base légère, que j'ai transformé comme ici, il n'y a pas d'arbre, que j'ai mis en version tunnel, de toute façon je voulais l'essayer en version tunnel. Donc il y a l'intérieur avec un sac de couchage Karin Kiatropen, un oreiller d'une grande marque connue et comme je disais tout à l'heure, bon le matelas il est en dessous. Donc on a fait un deuxième paroi, voilà. Donc voilà quoi, je pense que ça va être bien, ça va largement suffire. Ensuite, le coin feu, toujours pareil dans mes habitudes, ça risque d'être répétitif, mais alors j'ai pas pu faire un trou très profond, c'était vraiment, j'ai creusé avec un bout de bois, c'était franchement, la terre est très très dure, donc ça devenait compliqué parce que le bois craquait souvent, et avec la chaleur je me répète, avec la chaleur c'était vraiment difficile. Donc des pieds encore une fois pour sécuriser le truc, là où ça tombe bien, c'est que, il y a une petite enganche là, et en fait, la grille, la grille en fait, elle tombe pile poil. Donc avec le matériel de récupération, le bois que j'ai récupéré, je me suis fait un très très beau, je trouve, un très très beau réflecteur, et en plus, avec la chaleur qu'il fait, franchement c'est du luxe, parce que j'en ai vraiment pas besoin. Mais bon, ça fait très très propre. Bon, évidemment, c'est la même chose de l'autre côté, forcément. Et mon petit coin à table, avec un bran, ce coup-ci. Voilà, donc récupération, tout est de la récup, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc ça va bien fonctionner pour tout, les flous. Ça bouge très peu. Et euh, alors vous allez me croire ou pas, hein, mais au niveau, quand j'ai récupéré les clous, ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai eu juste assez, pile poil. Donc voilà, donc, couper, les petits tasseaux, pareil, ça tient bien aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il me reste en bois, que j'ai récupéré dans la décharge sauvage. Là, ça va me servir en bois de chauffe, hein. Aussi, ça, c'était la, la sangle, hein, qui est, euh, en morceaux, donc là, un petit filet amant, hein. Petite présentation du petit matos. Du matos, hein, bien, il faut les gens. Surtout du matériel qui est largement connu, genre, donc, les gants mécaniques. Test anti-coupure, ben, pour être franc, c'est de la merde, hein, de la grosse merde, faut pas prendre ça. Donc j'en ai d'autres, hein. J'ai des gants anti-coupure digne de ce nom, que j'ai pas pris aujourd'hui, à part à Vrogasov. Donc, euh, avec le temps, ça s'est squint, hein, pardon, euh, c'est, euh, voilà. C'est pas top. Donc, euh, ils sont beaux, mais, euh, voilà, plus efficace, ça serait bien. Firestein. Alors, je l'utilise, euh, surtout, euh, d'une manière standard, plutôt que, euh, comme ça. Donc là, il y a le grattoir, ouais, qui est juste là, hein, comme toi, voilà. Mais, euh, par contre, il te fait, il fait de super belles étincelles. Il est efficace, il n'y a pas à chier. De ce côté-là, bon, sa ceinture, vous connaissez, je l'ai déjà présenté. Au niveau, euh, lumière, j'ai oublié ma, ma lampe frontale. Mais, en tout cas, j'ai, alors, ben, la Gladys Netops, donc c'est Black Oak. Euh, aujourd'hui, c'est largement obsolète. C'est largement obsolète, mais bon, euh, quand il fait bien nuit, il n'y a pas du tout de lumière, ben, euh, c'est suffisant. C'est suffisant. Ici, la pochette, j'ai mon kit de feu. Mon kit de feu. C'est très bien court. Donc, ben, il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, hein, pour, euh, pour, euh, quelques jours. D'Alinia concentrica, hein, pour ceux qui connaissent, hein. Donc, pareil, un coup de Firesteel là-dedans. Et ça, ça chauffe très très fort. C'est à peu près, euh, sur le même, enfin, les bases, hein, du coton-carbo, hein. Et tu, on met ça dans, euh, de l'herbe séchée, pour ceux qui connaissent pas. On met ça dans l'herbe séchée, quelque chose comme ça. Ça chauffe tellement fort que, ben, ça enflamme l'herbe séchée. D'Alinia concentrica. Très efficace. Donc, à l'intérieur aussi, du bois gras. Et là, j'ai de l'écorce de bouleau. J'ai deux, trois choses comme ça. Un truc, euh, bien standard, bien connu. Après, bon, je voulais présenter tout à l'heure, enfin, présenter... Vous connaissez tous, mais... Donc, Easy 6, hein, Easy 3. Après, c'est peut-être, peut-être, le montage qui différencie un petit peu des autres. Voilà. Je crois que c'est l'année même push. Ma expédition n'est moins push. Sauf erreur de ma part. Et puis, bon, le montage est bon des deux. Donc là, je l'ai fait maintenir. Ici, c'est de la durite de voiture. Donc, elle est assez épaisse. Elle est bizarrement... Enfin, ça m'a surpris parce qu'elle est de la même taille que la paracorde. Donc, elle passe, voilà, juste dedans. Et elle est suffisamment résistante pour pas que ça bouge. Elle est suffisamment souple pour donner un petit effet amortisseur à tout l'ensemble. Bon, montage pas tip-top, mais bon... C'est propre. C'est donc acceptable. Niveau pop-up, bouffe... Donc, ça, on trouve ça dans une marque très connue en France. Ça, ça me sert de bol. Ça me sert de bol. Et il y a autre chose aussi quand je fais à manger. Une petite rouleur meilleure. Voilà. Par contre, j'ai fait la connerie d'acheter ça. J'ai fait la connerie parce que... Donc, je suis le même revendeur que ça. On trouve partout en France. Ils font pour deux fois moins cher un truc deux fois plus gros. Donc, je pense que c'est pareil, c'est de la nuit. Et puis, c'est le même coup de tête. C'est la même gueule du truc. J'ai acheté ça chez un revendeur allemand très connu. Et en fait, je n'avais pas fait gaffe. Je n'avais pas fait gaffe. Donc, je me répète, le double en taille. Quasiment le double en taille. Pour deux fois moins cher. Donc, voilà. Là-dessus, je n'ai pas gagné grand chose. Ça, c'est pareil. Je l'ai acheté aussi chez le même revendeur allemand. Par contre, elle est très bien celle-là. Je trouve qu'on y vrutaille dans l'ensemble. En général, elle est très bien. Ça fait bien le boulot. Donc, le petit modèle à l'intérieur. Donc, le morbre, voilà. On y met ce qu'on veut. C'est bon. Donc, il y a ça qui va avec. Ça, c'est pour... Hop. Voilà. On va faire de louche. Bon, ça, c'est à part. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça. C'est pas avec non plus. Ça, c'est pour... Hop. J'y arrive. Voilà. Pour le pas. Pour un repose plat. Donc, je trouve qu'au niveau contenance, elle est vraiment bien. Elle m'a jamais fait défaut jusqu'à aujourd'hui. Les attaches, pareil, tiennent bien. Costaud. Bon petit produit. J'aime bien. Et avec... Il y a trois éléments. Il y a plusieurs modèles. Il y a une version... Je crois qu'il n'y a que deux modèles. Deux, trois... Trois, quatre, voire quatre éléments. Quatre, voire moins cinq. Différentes, évidemment. Deux, quatre... C'est parti. Pour l'allumage du feu, j'ai mis encore toutes les chances de mon côté. Pour l'allumer, j'ai plusieurs choses. J'ai de la fougère, j'ai diverses allume-feu, du bois du plus petit au plus grand et au plus gros. C'est parti. Le repas du premier soir, une ronde ouillette, une croissante ouillette bien parfumée. Et une petite salade, donc l'échalote, pêche, tomate et un champignon. L'échalote. 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 C'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 también. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Notamment chante. C'est parti. bah oui voilà assez finement le truc maintenant c'est de superposer les couches on 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 C'est parti. ... 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 Il a huppes, une petite transe de couture, parce que mine de rien ça peut arriver, qu'on en ait besoin. Et sa pharmacie, alors effectivement elle est grande, mais elle est complète. Donc les Matex, très très bonne marque, ils font des supers produits, donc c'est vachement résistant, c'est vachement résistant, c'est étanche. Le kit qui est en plus pas sage molly. Et puis très bien fourni, alors moi j'ai rajouté des trucs, mais déjà à la base, très bien fourni. Évidemment, il faut que ça tombe. Donc voilà, en cas de problème, anti-diarétique. Paracétamol, machin, minule. Il y a aussi un petit peu tout, une bande, il y a tout ce qu'il faut dedans. Contre les brûlures, pas mal contre les brûlures. Après chacun rajoute s'il veut, selon ses besoins. Et éventuellement, si ça vous intéresse, je vous donnerai plus de détails sur la chose. Et ce qu'elle contient à l'origine, sans ce que j'ai moi à rajouter. Un feu taille-œil, hymne à la joie. Salut, salut à tous. Ce matin, à 7h30, j'ai fait la grosse feignasse. Avec le coup de soleil que j'ai pris hier, j'ai pianté comme une marmotte. Enfin bref, maintenant, c'est pas tout, il faut partir. Donc, il faut faire place nette. Il faut faireuce nette. Arrête d'enfant. Ensuite, on peut enleverurbver. Parlezal. C'est nou. ... 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